Je vous propose de vous parler d'un projet en financement participatif depuis la fin du mois d'août. Un projet participatif qui va durer jusqu'au 8 octobre et qui s'appelle Mytho Incognito, une petite encyclopédie des mythologies. Pour parler de ce projet, on rejoint Julien Févotte et Olivier Troclet qui sont les deux artistes qui se sont associés pour nous parler de ces mythologies. Bonjour à vous deux. Bonjour, salut à toi. Alors avant d'évoquer ce travail et cette petite encyclopédie, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous deux. On va peut-être commencer par le porteur du projet, celui qui a eu l'idée et qui écrit les textes. Il s'agit de Julien Févotte. Alors Julien, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, d'où vous venez et comment vous en êtes arrivé à vouloir parler de mythologie ? Alors c'est tout simple, depuis tout petit je suis très friand de mythologie et là maintenant ça fait 10 ans que je suis libraire et je me rends compte que dans les librairies il y a très peu d'autres mythologies que la mythologie grecque. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le monde recèle de mythologie, il y en a des centaines et il y a plein de personnages super intéressants qui passent complètement inaperçus. Et du coup j'avais envie un peu de recentrer sur tout ça et d'expliquer aux gens qu'il y a d'autres choses qui existent. Vous aviez envie d'en parler simplement ou vous vouliez proposer quelque chose avec un vrai travail de fond ? Comment vous avez voulu créer cette petite encyclopédie ? Alors j'ai voulu en deux parties on va dire, j'ai voulu en parler simplement déjà, parce que le mytho incognito s'adresse aussi aux plus jeunes, du coup il ne faut pas aller non plus dans des détails mirambolants. Mais après ouais c'est du travail de fond parce que recherche dans les bouquins etc. Je ne voulais pas proposer quelque chose qui soit faux, qui soit juste des on-dit. Donc du coup oui j'ai vraiment fait des recherches un peu à droite à gauche pour proposer quelque chose qui en tout cas correspond le plus à ma vision de ces mythes. Alors avant d'évoquer votre travail ensemble, intéressons-nous aussi au parcours d'Olivier Troclet qui du coup est l'illustrateur de ce mytho incognito. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Quel est votre parcours ? Oui, alors moi je travaille dans l'édition depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors je suis passé par beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'entreprises, notamment Yellow, les éditions Sans Détour également. Et aussi beaucoup de freelance à droite à gauche. Je travaille avec Fluide Lassial également en ce moment en tant que coloriste. Donc moi mon métier à la base c'est illustrateur et maquettiste. J'ai pas mal travaillé sous pseudo donc en fait mon nom ne va pas forcément vous parler beaucoup. Mais si je vous dis l'appel de Cthulhu, sixième édition française, c'est notamment moi qui ai fait une bonne partie des illustrations du livre de base et des premiers suppléments. Qu'est-ce que j'ai fait de notable ? J'ai beaucoup travaillé aussi dans le milieu de la figurine avec des projets comme Northgard. Et voilà, d'une façon générale, moi mon travail c'est de faire des jeux. De faire des jeux que ce soit sous forme de livres, sous forme de boîtes, de jeux de société. Et je fais des jeux en tant que maquettiste, illustrateur, chef de projet. Donc je m'intéresse moi vraiment à tout ce qui est images, mise en forme, packaging. C'est-à-dire que je travaille très peu sur les règles ou l'écriture. Je laisse ça à ceux qui savent faire. Et voilà, moi mon travail c'est en gros on me donne un projet et il faut que j'en fasse un bel objet dans les grandes lignes. Alors comment s'est passée cette rencontre entre Julien et Olivier qui est à la base de cette petite encyclopédie ? Et bien du coup ça a été une convention geek qui s'appelle Seignou à Epinal. où j'ai rencontré Olivier pour la première fois, il était en train de dessiner justement une petite divinité, enfin petite figurine, je ne sais pas, qui s'appelle dorénavant Jacqueline. Du coup ça m'a plu tout de suite, je me suis dit tiens c'est rigolo, il est en train de dessiner un truc qui irait parfaitement avec ce que j'écris. Du coup on a commencé à discuter et puis petit à petit on en est venu à faire un contrat et puis c'était parti. Ça veut dire que déjà vous aviez cette idée de cette encyclopédie des mythologies et qu'il vous manquait juste l'illustrateur ? Exactement, moi ça fait 4 ans que je travaille dessus. Du coup il me manquait juste l'illustrateur, j'ai déjà mis pas mal de temps à faire les écrits et du coup j'étais à la recherche d'un illustrateur. Alors Olivier, vous quand vous voyez Julien Arrivée qui vous propose le projet, ça a été quoi votre réaction ? Parce que du coup là on ne parle pas de jeu, même si on touche à la culture de l'imaginaire en général. Comme je vous le disais, là depuis quelques temps je travaille également dans la bande dessinée, donc ça faisait quelques temps aussi moi à titre personnel dans mon parcours que j'avais envie de tenter d'autres choses, d'allergir un petit peu le champ des expériences et du coup Julien est arrivé un petit peu à point nommé. Comme il a dit, c'était un peu une rencontre totalement au hasard à une convention où j'étais effectivement en train de dessiner ce petit personnage dans mon carnet de croquis. Comme je le fais souvent sur les conventions en fait, quand je suis exposant, la plupart du temps il y a des gens qui passent, on fait beaucoup d'animations, mais il y a aussi des fois des petits moments de flottement quand il y a moins de monde, etc. Et j'ai toujours un petit carnet de croquis sur moi pour passer le temps pour dessiner, pour aussi des fois penser sur mes projets en retard. Et en l'occurrence là c'était vraiment un petit dessin de détente d'une divinité. Et le hasard a voulu que ce soit à ce moment-là que Julien passe sur le salon, s'arrête à mon stand et voit ce que j'étais en train de faire. Donc de fil en aiguille on en a discuté. Et par rapport à ce que je disais sur le fait de vouloir tenter des nouvelles choses, de faire des nouvelles collaborations aussi avec des gens d'un univers différent de celui que je fréquente, je me suis dit, allons-y, banco ! En plus on a très bien accroché, même personnellement avec Julien, c'est quelqu'un de très sympathique et d'adorable. Je te l'avais dit, j'en profite là devant toute la France. Ça me touche, je t'aime aussi. Et voilà, c'est parti comme ça un peu sur un coup de tête. Et comme a dit Julien par contre, on a fait tout de suite un contrat et on s'est mis d'accord sur... On a fait les choses proprement du point de vue administratif on va dire. Parce que s'il y a une chose qu'on a appris aussi chacun de notre côté, c'est que les rencontres, c'est bien, les coups de cœur, c'est bien. Mais sur les projets qui nécessitent un investissement assez long de plusieurs mois, voire de plusieurs années parfois, c'est quand même mieux que les choses soient cadrées. Ne serait-ce que pour justement éviter les problèmes, les engueulades, les « Ah, mais tu m'avais dit, mais en fait non ! » Donc là, assez rapidement, on a formalisé la chose et le projet est lancé. Voilà. Alors du coup, comment vous travaillez ? Est-ce que vous êtes proche l'un de l'autre ? Est-ce que Internet est votre ami dans ces coups de temps-là ? Ouais, alors on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Donc on a eu l'occasion de se voir physiquement en tout cas pour pouvoir un peu discuter du projet de façon plus concrète. Mais sinon, beaucoup se passe par mail, par messenger où j'envoie mes idées, j'envoie ce que je veux à Olivier. Et lui, il me fait son retour dans la foulée. Est-ce qu'il y a un échange entre vous deux ? Est-ce que vous avez des idées de texte ? Vous envoyez avec peut-être quelques remarques. J'aimerais tel ou tel dessin. Est-ce que tu peux penser à ça ? Ou est-ce qu'il y a même dans les deux sens peut-être un travail d'Olivier qui a des idées de dessin et qui vous l'envoie et qui dit est-ce que ça, ça t'intéresserait comme dieu ou déesse à traiter ? J'ai mes idées, moi, de ce que je veux, de ce que j'ai écrit. Les divinités, à force de les avoir travaillées, je les connais un petit peu. Mais je laisse libre cours, en fait, à Olivier. Parce que je ne veux pas que ma vision, moi, de la mythologie soit une vision universelle. Je veux vraiment qu'Olivier y donne sa patte et que lui, sans forcément connaître les divinités, grâce au texte, il ait cette vision-là de la divinité. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est qu'en lisant le texte, on voit le dessin d'Olivier en disant oui, ça colle. C'est effectivement ça. Alors, en fait, sur le fond, sur le corpus du livre, c'est-à-dire le choix des divinités, etc., moi, je ne suis pas intervenu, puisque comme disait Julien, en fait, lui, il a travaillé son truc de son côté pendant plusieurs années avant de me rencontrer. Mais du coup, effectivement, j'essaye d'apporter quelque chose, une vision particulière, tout à fait, essentiellement en me basant sur ces textes, vu que les textes de Julien sont très peu académiques, très peu, ne sont pas encyclopédiques, si vous voulez. Il y a une approche beaucoup plus personnelle des divinités. Et je vais être dans la même logique de comment rendre ce ton écrit assez léger, assez facile d'accès, avec des dessins qui, du coup, pareil, ne font pas trop, comment dire, encyclopédiques. C'est-à-dire, ce n'est pas des gravures, même si j'aime beaucoup ce qu'ont pu faire d'autres illustrateurs parmi les plus anciens. Puis l'idée, ce n'est pas de refaire ça, c'est de présenter, en fait, les divinités, déjà, qui sont moins connues, parce qu'on aborde aussi des personnages moins évidents et moins connus du grand public, et d'y amener, effectivement, ma patte. Par rapport à notre collaboration, comme je le disais, moi, sur le fond, je vais assez peu intervenir. C'est-à-dire, c'est le projet de Julien, c'est ses textes, c'est son envie de présenter tel ou tel personnage. En revanche, je vais être plus force de proposition, on va dire, sur les à-côtés, sur comment mettre en forme, comme je le disais, mon travail, c'est le packaging. Donc, ça va être comment présenter la chose, comment amener, en fait, ce projet. Donc, ça va être la mise en page du livre, ça va être la façon de présenter les textes, ça va être aussi beaucoup de discussions avec l'imprimeur, qui assure comment, en fait, façonner l'objet, en fait, le format du livre, sa présentation générale. Moi, je vais plus, en fait, être le, comment dire, le metteur en scène au service de la vision de Julien, on va dire ça comme ça. C'est beau. Alors, j'imagine qu'il y a du travail des deux côtés, on va s'intéresser au texte. Vous avez décidé de vous intéresser à nombre de divinités, nordiques, grecques, chinoises, égyptiennes, japonaises, mayas, hindous. Comment s'est effectué vos recherches, Julien, pour traiter de ces divinités ? Alors, pour rester dans le tellement geek, il y a un jeu qui s'appelle Smite, qui m'a redonné envie de redécouvrir d'autres mythologies que je ne connaissais pas. Et du coup, je m'y suis attelé à fond. J'ai acheté des bouquins, j'ai vraiment lu pas mal de choses sur les mythologies que je connaissais moins, comme les mythologies hindous, les mythologies mayas, qui sont des mythologies qui sont vraiment assez complexes dans leur forme. Et après, comment s'est fait le choix des divinités et des personnages que j'ai choisis ? C'est tout simplement par leur histoire, leur charisme, en fait. Je trouvais qu'il y avait un certain personnage, vous avez des personnages comme Ratatoskr, par exemple, dans la mythologie nordique, qui est très peu raconté, très peu exploité. Mais je trouve qu'il a une aura et une importance capitale qu'on ne connaît pas. Et je trouve dommage, et j'avais vraiment envie de mettre ça en lumière, en fait. Vraiment, ce côté, l'importance de la divinité, et pourtant, elle est complètement inconnue. C'est ça qui m'intéressait. Alors, vous auriez pu traiter beaucoup de divinités, mais vous avez fait le choix d'en traiter que quelques-unes. Comment s'est fait ce choix ? Alors, du coup, c'est vraiment par leur charisme, par leur pouvoir, par leur histoire. Il y a des personnages, je prends des personnages comme Ao Kwan, dans la mythologie chinoise, qui part d'un personnage très mauvais, qui est vraiment une saloperie finie, et qui va devenir, finalement, un des plus sages rois des dragons. Et du coup, voilà, c'est vraiment des histoires qui racontent tout un film, et qui, pour moi, ont une vraie philosophie aussi de vie. Alors, pour le travail d'illustration, Olivier, des divinités, il y en a de nombreuses et de nombreuses représentations à travers le monde, et depuis de nombreuses et nombreuses années, voire de nombreux siècles, est-ce que vous avez eu un côté, je pourrais m'inspirer de ce qui existe déjà, mais j'ai envie de faire mon propre travail, comment vous avez voulu travailler sur les dessins ? Alors, il y a effectivement eu de la documentation de ma part, mais surtout, en fait, pour essayer d'éviter les redites, justement, pour, comme vous l'avez dit, bon, ça a été beaucoup abordé, et moi, mon premier souci était de me dire que je ne vais pas refaire la même chose, ça n'a pas d'intérêt, et c'est amusant, parce que du coup, ça, c'est une problématique à laquelle j'ai déjà été confronté dans le passé, quand j'ai refait le bestiaire du mythe de Lovecraft pour le jeu de rôle de l'appel de Cthulhu, où pareil, j'arrivais après des années et des années de, comment dire, d'illustration de gens qui s'étaient confrontés à ça, dont beaucoup de très talentueux, d'ailleurs, donc c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver après et dire je vais faire autre chose ou je vais essayer de faire quelque chose qui ne soit pas, déjà, qui soit aussi bien, on va essayer, et qui ne soit pas une redite. Donc, mon travail de documentation a été essentiellement dans ce sens-là, par exemple, pour l'illustration de Sobek, qui est un dieu égyptien, donc il y a des représentations, les représentations traditionnelles qu'on peut voir dans les phylactères sur l'égyptien, antique. Il y a eu beaucoup d'illustrations qui ont été faites aussi plus récemment, et notamment, par exemple, dans le cas précis de Sobek, il apparaît dans un des jeux Assassin's Creed, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a déjà aussi beaucoup de représentations à la fois anciennes et modernes de ce personnage. Donc moi, ma démarche a été et de me dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui, dans ce qui a été fait, est pertinent et aussi des choses que je vais reprendre dans mon illustration parce qu'il n'y a pas le choix aussi, parce que le personnage a un certain nombre de signes distinctifs que je ne peux pas éluder, mais en essayant de ne pas refaire la même chose. Alors ensuite, il y a le problème de l'édition de ce livre. Vous avez fait le choix d'un financement participatif. Est-ce que c'est un choix personnel de confort ? Car on le sait maintenant, ça permet de contrôler quasiment tout du début à la fin. Est-ce que vous avez cherché quand même à le proposer à des maisons d'édition ? Comment s'est fait ce choix du financement Ulule ? Mais du coup, le choix de Ulule, c'est justement pour pouvoir garder la main sur tout ça. J'ai une vision de ce bouquin et je n'ai pas envie de trop en éloigner. Le problème du monde de l'édition, c'est que vous n'avez pas forcément le choix sur tout ce qui est mise en page, format, etc. Moi, j'ai vraiment envie de sortir un truc qualitatif. Je n'ai pas envie qu'on me fasse un truc au rabais, entre guillemets, parce que je serais obligé de passer par une petite maison d'édition parce que les maisons d'édition comme Milan ou autres sont trop prisées. Du coup, j'avais vraiment envie de garder l'identité que j'ai créée entre guillemets pour ce bouquin avec Olivier. Je voulais la garder et garder la main dessus. Et après, il ne faut pas se leurrer non plus. Ulule, c'est un confort aussi financier puisque du coup, il y a un engagement de notre part mais ça permet aussi de tâter le terrain voir qui va être réellement intéressé. Est-ce que notre projet plaît aux gens ? Il faudrait aussi juger un peu tout ça. J'ajouterais aussi par rapport au choix de Ulule et sans vouloir faire de polémiques stériles que malgré tout, le financement participatif est justement à la base pensé pour ce genre de projet. Justement pour des auteurs indépendants qui n'ont pas forcément l'envie ou la possibilité de passer par une maison d'édition traditionnelle et qui ont envie de se lancer à l'aventure de façon free-form sans avoir trop de contraintes et pouvoir garder la main sur leur projet, sur leur bébé. On l'oublie un petit peu mais c'est quand même Ulule, Kickstarter, c'est fait pour ça à la base. Ça s'est ouvert à d'autres choses, à des projets beaucoup plus ambitieux portés par des éditeurs qui ont déjà les rats solides financièrement et qui l'utilisent aussi pour des projets plus risqués de leur part ou des projets plus ambitieux avec des figurines, du plateau, etc. Ce n'est pas à toi Xavier que je vais apprendre ça. Mais voilà, c'était aussi de se dire c'est la solution qui est pensée pour nous et je pense aussi bien de revenir aussi à ce fondamental du crowdfunding. Alors, qui dit crowdfunding dit différents paliers, différents, ce qu'on appelle des pledges. Comment vous avez pensé cette campagne et est-ce que vous avez été bien entouré ? On sait que Ulule entoure les projets qu'il porte. Comment s'est passée cette préparation et ce début de campagne puisqu'on est déjà au début de la campagne au moment où on fait cette interview ? Alors, moi, ce n'est pas la première fois que je suis en contact avec Ulule. J'ai déjà participé à des campagnes chez eux, sur leur plateforme pour le compte d'autres éditeurs dont même certaines que j'ai carrément chapeautées de A à Z. Donc, j'ai une petite expérience de la plateforme et de l'équipe avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger. Notamment Arnaud, le patron et fondateur qui est qu'avant, quelqu'un d'adorable en plus. et il y a ce côté chez Ulule très familial, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de proximité avec l'équipe. On est contacté, ils nous contactent spontanément pour nous conseiller, pour nous dire « Là, ce que vous avez fait, ce n'est pas mal, mais peut-être que votre projet serait plus efficace si vous le faisiez de telle ou telle façon. » On a vraiment été entourés, écoutés et ça, c'est quand même assez plaisant quand on n'a pas beaucoup d'expérience forcément dans ce genre de choses. Moi, j'ai fait quelques campagnes mais je ne prétends pas être non plus un expert du crowdfunding, bien loin de là. Et voilà, c'est une équipe très chaleureuse, très à l'écoute et globalement assez bien rayante. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. En plus, ils sont francophones donc ça aide aussi un petit peu vu que le livre est écrit en français. On s'adresse dans un premier temps à un public francophone donc passer par une plateforme qui est nativement francophone dont l'équipe est francophone c'est vrai que c'est un confort indéniable. Pardon, je rajoute juste un petit truc c'est qu'en plus Ulule est une des plateformes les plus importantes en France et on avait ce souci justement d'être « made in France ». On va passer par de l'impression française, on va passer par tous les prestataires aujourd'hui seront français normalement dans le projet Mito Incognito. De la mythologie vous allez en avoir dans ce Mito Incognito une campagne qui dure jusqu'au 7 octobre. Vous retrouverez dans ce livre près de 60 pages c'est des doubles pages que vous avez avec une illustration et un texte des divinités nordiques grecques, chinoises, égyptiennes, japonaises, mayas, hindous et en plus vous prévoyez de le livrer à partir de décembre 2019. C'est-à-dire que ça peut être un très beau cadeau de Noël pour cette fin d'année. Exactement. C'est vraiment le but, c'est qu'il puisse être sous les sapins à Noël. On va faire au mieux. Comme le disait Julien, les textes existent déjà, ils sont écrits. Les illustrations sont en cours. On s'est dit qu'on n'allait pas attendre la fin de la campagne pour se mettre au travail. Il y a aussi une petite prise de risque de notre part de se dire qu'on va développer le livre même si on n'a pas la garantie à 100% que la campagne sera un succès. Mais on y va, on y croit, on croit au projet. Donc là, les illustrations sont en cours de réalisation. On publiera régulièrement sur la page Facebook et sur la page Ulule l'avancée du travail. Plus tard qu'avant-hier, je crois, j'ai balancé un petit crayonné comme ça au déboté. Genre hop ! Voilà, il y a ce côté un peu en direct des ateliers de quand j'ai quelque chose de prêt, j'ai fait un crayonné, un ancrage, une colorisation, immédiatement, c'est sur la page Facebook, c'est sur la page Ulule. Ça, vous pouvez aussi voir où on en est, comment on avance et même pourquoi pas intervenir s'il y a des choses que vous préfériez voir ou vous dites « Ah, ce dessin-là, il n'est pas mal. » Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu différent. On écoutera. Je ne vais pas dire qu'on va forcément le faire, mais on écoutera. Et aussi, mine de rien, je ne suis pas forcément infaillible. Donc, il se peut aussi des fois que je me trompe que sur telle représentation d'un dieu, je lui ai mis un sceptre à trois branches alors qu'en réalité, vous, vous êtes super calé en mythologie, vous allez me dire « Non, il a quatre branches. » Eh bien, c'est aussi ça l'avantage de faire une campagne participative où tout le monde peut intervenir. C'est de pouvoir éviter ce genre de petits désagréments. une campagne avec un soutien à partir de 1 euro si vous voulez être un bienfaiteur. 15 euros, le premier palier pour avoir cet ouvrage à partir de décembre. Il y a d'autres paliers si vous voulez aussi avoir des dessins, des signatures, des dédicaces. Je vous invite à vous rendre tout d'abord sur la page Facebook « Mytho, incognito, le livre » avec des Y, des H, mais « Mytho » comme mythologique, « Incognito, le livre ». Ça vous renverra vers la page Ulule et si vous voulez directement aller sur Ulule, vous tapez « Mytho, incognito ». C'est la petite encyclopédie illustrée des mythologies et c'est important le « D » puisque comme on le disait tout à l'heure, vous allez retrouver du grec mais aussi du chinois, de l'égyptien, du japonais, maya, hindou et nordique. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle qu'on était en compagnie de Julien Févote et Olivier Troclé qui portent ce projet « Mytho, incognito » jusqu'au 7 octobre. prochain. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.